Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Salut Youtube, aujourd'hui je vous amène dans un lower mais avec un focus en particulier sur le deadlift. J'ai encore des questions concernant l'échauffement. Je vais vous montrer également 3 techniques pour augmenter à environ 5% instantanément votre deadlift. On commence par la chauffe, je vous la filme et je reviens. L'échauffement que vous avez sous les yeux maintenant concerne la décomposition de la colonne vertébrale, un travail de mobilité qui me permettra d'éviter des lancements d'inertiatique. J'ai fait une foule vidéo à ce sujet. Elle s'appelle libérer les zones lombaires, je me semble, dans mes récentes vidéos. Donc je vous invite à aller voir et on continue à lire. Une fois terminé, c'est fait. J'ai chauffé musculairement sur le dead directement. Donc pas d'iso avant, pas de fatigue. On passe direct sur le dead. On garde plus son méreux pour le dead. On travaille cette technique sur le dead. Pour être plus fort au dead, il faut faire plus de dead. On va prendre la chauffe. On va voir le matos qui nous permet d'améliorer notre dead. On a l'ammonie aux illiquides. On va prendre le sous-midi. On va prendre le sous-midi. Les straps. Parce que là, on a moins de la puissance. On va prendre le sous-midi. On va faire en fait. Alors le technique que je pratique, c'est le semi-sumo. Donc c'est un mouvement entre le traditionnel et le sumo qui me paraît plus naturel et qui me paraît de parfait au maximum. Le point faible de celui-là, c'est qu'il est difficilement reproduisible en compétition vu qu'on ne peut pas prendre le mix grip. Le mix grip, c'est une main en pronation et une main en supination pour ne pas avoir de problème au niveau du grip justement. Donc c'est pour ça que j'utilise les straps sur cette séance. Également, on utilise les straps parce qu'on veut rester en double pronation pour tout ce qui est gain musculaire. Parce que si vous avez une main en pronation et une main en supination, ça veut dire qu'on peut le reproduire à un rowing en pronation et un rowing en supination. Donc, différence de recrutement dans le dos et asymétrie au final. On passe sur le manteau. Comme je vous ai dit sur l'intro, on va avoir trois astuces aujourd'hui. On commence par la problème. Donc, ici, on va prendre plus de l'air en haut, mais pas en bas comme on n'est pas d'habitude. Parce qu'en bas, on va utiliser les contractions, on va utiliser à limiter ici, parce que là, on peut prendre plus d'air aussi. Plus on a d'air, plus on a en haut de force. Ok ? On passe en haut là-haut. Le six numéro 2, c'est en bas que ça va se passer. On va retirer nos chauffeurs. Donc, faites en sorte que votre gym, votre salle, vous l'autorise. J'ai dit faites en sorte qu'elle va, c'est interdit. Donc, pourquoi on enlève nos pompes ? Parce que le talon nous suréleve. Surélevé, ça veut dire plus d'amplitude. Vous le savez. Plus d'amplitude, vous le savez. Plus dur. Donc, on enlève nos chaussures. La barre est plus haute sur Métilien. J'aurai plus de facilité à l'autre. C'est la troisième et dernière astuce. C'est pour ceux qui utilisent une ceinture. Une ceinture lombaire. Et maintenant qu'on est au plus près du sol, maintenant qu'on sait gérer son souffle, on va utiliser le matos pour souffler le plus. Donc, finalement, vous voyez sur les ceintures, on a des crans, c'est imposé et c'est rare quand on tombe au parfait fit. Donc, généralement, c'est trop grand parce que quand c'est trop petit, on ne peut même plus prendre de souffle au sol. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un pull. Alors, vous vous souvenez de ma vidéo PR, la dernière 8 à 20, j'avais un pull blanc. Si vous regardez celle à 2,40, j'avais un pull blanc. J'utilise toujours des pulls pour mes PR. C'est triché, mais c'est gagné. ... ... Il y a encore jusqu'à cet heure ... ... ... Maintenant que mon blablabla est fini, on va passer sur les séries. L'avantage principal du Death, pas forcément à la prise de mix, parce que vous voyez que l'amplitude est vraiment réduite, c'est que c'est le mouvement où vous allez pouvoir prendre le plus lourd en musculation. Du coup, vous allez habituer votre système nerveux à une charge X, donc élevée, ce qui va se transférer à tous les tirages, tous les poussées. Donc vérifiez par vous-même si vous faites des séances heavy, donc du 80%, normalement ça devrait bénéficier vos séances push, vos séances push. Sous-titrage ST' 501 Un des autres avantages du Death, c'est qu'il n'y a aucun autre mouvement en buste penché, ou vous mettrez aussi lourd, aussi lourd pardon. Du coup, ce serait le meilleur exercice pour gainer à fond votre transverse. Du coup, vous avez directement remarqué, en tout cas si vous ne pratiquez pas quotidiennement, une différence au niveau de votre sangle abdominal, moins de gonflement, moins de relaxant du transverse, comparé à quelqu'un qui fait que des machines, qui éviterait les core lifts. Donc ce serait valable également pour le low bar squat, où on a également la même maquinaison de buste. On ne peut pas les abdôts. Tout d'aide. C'est parti. Tout d'autre. Sous-titrage ST' 501 We'll be raining like workings on top of dreams and turning all my memories to close Le premier mouvement que vous venez de voir c'est le Hiver Square Je suis parfait avec les moellets que je ne vous recorde pas Je ne vous ai pas recordé le crunch, je vous recorde vraiment le crunch sur le premier mouvement également Donc le Albar il est à quadriceps dominant, dominant de quadriceps Donc comment on fait pour dominer en quadriceps sur un mouvement ? Il suffit de pousser dans la pointe des pieds Donc si mes genoux avancent suffisamment, forcément la tension passe sur la pointe des pieds par des talons Sachant que talons, hanches, point de pieds, genoux on va grossir le tout Genou est égal à quadriceps, hanches est égal à fessiers, jusqu'au haut on va dire 3-7-2-10, super-7-3-7-2-10 Sous-titres par Jérémy Diaz Une fois que les deux mains sont terminés, on passe à l'assistance Alors, vous vous souvenez sur les super-7, je vous dis toujours, aux combinaisons Je vous dis toujours qu'il faut enchaîner un presse avec un extension Donc pour aujourd'hui, on va être sur la presse à cuisse inclinée avec le soublé terreur Sous-titres par Jérémy Diaz 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 C'est le tip pour les courtes de steps, à savoir targeter l'interne et l'externe. On a différentes têtes, on ne voit rien parce que tu vois, ça, ça serait considéré comme l'interne, ça, ça serait considéré comme l'externe. Si on regardait ma pointe de pied, elle est rentrée vers l'intérieur, lui il se contracte. C'est-à-dire que sur tous les mouvements de presse, si j'ai le pied droit ou rentré à l'intérieur, ce qui est déconseillé pour le genou, je serai sur l'externe. Si j'ouvre la pointe de pied, je passerai sur l'interne. Donc c'est valable pour la presse à cuisse, pour l'extension et éventuellement pour le squat. Mais faites-y attention quand vous avez les pieds à la parallèle, ça peut être dangereux pour le genou ou vous avez twisté quelque chose derrière. Donc restez droit et bossez l'externe. Sous-titrage ST' 501 Bon on est quasiment bon, si je n'étais pas dans ma routine, je finis toujours par C'est pour ça, des fonds de marché, cette fois-ci au poids de corps, pas d'amour. Sous-titrage ST' 501 Ok Youtube, j'ai fini cette séance avec 50 000 de cardio, ça fait 600 calories brûlées. Pourquoi je brûle ? Parce que je fais une mini-cut pour un mois, un pour cleaner mon physique, deux pour accompagner la personne qui cut avec moi. Donc j'ai été un peu fort sur la bouche à la fin du show, donc c'est normal, j'ai récupéré pas mal de votre fat, ça me plait plus trop. Sachant que plus je suis vraiment en train de m'entraîner et ça devenait critique, donc je clean le physique pour pas pour l'été, juste pour me sentir bien à l'entraînement. Comment je fais ? Je me set mes ma pro à 2500, je mange 2500 jusqu'à ce que mon physique soit correcte et remonte à maintenant ce qui est aux alentours de 3500. J'espère que vous avez aimé ce format de vidéo avec du blabla entre les sept. J'essaie de vous expliquer un maximum, de vous donner un maximum de tips sans trop partir et vous vous ennuyer avec du blabla. J'oubliez pas également que je propose une création de service, un service de création de programme personnalisé. Donc juste que j'en ai une autre physique, je regarde au son, on voit ce qu'il y a à attraper, je vous écoute sur vos souhaits de développement musculaire et je vous montre donc envoyez-moi un email si vous voulez plus d'informations. Et dernière chose, on est maintenant 9650 sur la chaîne. Il nous manque donc 350 personnes avant les 10K. Je vous rappelle que j'avais dit 10K avant l'été. L'été c'est dans pas longtemps, 10 jours, 350 avant 10 jours. Donc on oublie quand je l'ai fait, mais vous avez dû repartager toute la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Je vous dis à la prochaine pour un blog pour un training. Merci à vous.